Un pacte de corruption, le président de la République n'y va pas par quatre chemins pour qualifier la Constitution de 1987. L'avis du chef de l'État est fait et il n'attend pas à en changer. Pour mettre fin à ce paradigme, il a déjà mis en place un conseil électoral provisoire ainsi que le comité pour la réforme constitutionnelle malgré les critiques. Si la machine semble lancer, Jovenel Moïse avoue avoir commis une erreur dans sa manière de procéder. Est-ce qu'il ne fallait pas constituer d'abord sur la nécessité d'une nouvelle Constitution avant de lui demander de voter une nouvelle Constitution ? Ça c'est un point qu'on fait, que le comité indépendant capteur de Mlacap Gadem, libre à notre, de quoi qu'on fait ? D'après moi même, ce qui est un bon point, on dit qu'il faut être capable de consulter le peuple d'abord pour demander s'il veut une nouvelle Constitution ou pas. Le 58e locataire du palais national l'admet. Mais apparemment, ceci n'empêche pas cela. Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution poursuit sa mission. L'un de ses membres, le professeur Louis Nopierre, explique l'état d'avancement des travaux trois semaines après sa création. Le comité s'organise au niveau logistique pour trouver un espace de travail. Et pour l'instant, le travail se fait de manière plutôt virtuelle. Et ensuite, travaille sur un projet de consultation. Que ce soit la commission de 2007 et la commission de la Chambre des députés, et les travaux des états généraux, ça va être les bases de travail. Parce que parfois, il y a déjà des propositions d'amendements. Maintenant, on est en train de faire ce travail de synthèse. La gouvernance administrative, la nationalité, la procédure de décharge en la majorité au Parlement, la diaspora, ce qu'il faut conserver, ajouter ou retirer, ce sont les points sur lesquels se focalise actuellement le comité, précise le sociologue. Les faiblesses de la Constitution de 1987 et les nécessaires adaptations à la nouvelle réalité du pays seront prises en compte, a-t-il rassuré ? La mise en œuvre de ce chantier nécessite de nombreuses démarches stratégiques, selon le professeur qui en énumère quelques-unes. Maintenant, on va élaborer, c'est ce qui est en train de se faire, un projet de consultation. Et on va avoir trois types d'ateliers, trois séries d'ateliers. Une série d'ateliers sur le régime politique. Ensuite, une deuxième série d'ateliers sur les problèmes de gouvernance administrative. On a une troisième série d'ateliers qui sera consacrée sur la problématique de l'exercice des droits fondamentaux de la citoyenneté et de la souveraineté. Chaque point sera discuté par des experts nationaux et internationaux et le résultat de leurs réflexions seront partagés, révèle Louis Nopierre. Cependant, il reviendra au comité de trancher et de décider sur les questions débattues, précise Muscupierre qui souhaite l'élaboration d'un avant-projet d'ici la fin de l'année et sa distribution. Il y aura la rédaction d'un avant-projet. Maintenant, cet avant-projet, on espère le terminer d'ici le 30 décembre. Et on aura une autre phase de consultation ou de participation. Cet avant-projet va être envoyé à la population, en particulier aux groupes organisés de la société civile. Et on a des listes, puisqu'il y a des associations qui participent depuis 2007 jusqu'aux états généraux. Donc on voit cette liste-là. Et d'autres, on voit aussi des personnalités, des grandes personnalités. Au terme de ces premières discussions, une deuxième phase s'enclenchera sur proposition de tous les secteurs de la vie nationale, après avoir pris connaissance du document, selon le professeur Louis Nopierre. Le projet sera examiné une fois de plus par des experts, élaboré ou émis au président de la République, qui, de son côté, demandera à la nation de s'exprimer sur la nouvelle constitution ou pas. Si le président a reconnu violer la constitution pour en adopter une nouvelle, il restera aux citoyens à opiner sur ce fait et à décider de l'avenir du pays. Elle est située Lassin et Rudolphe Pirloui pour Télémétropole.